... Je vais commencer par me présenter. Je suis Olivier Vinet, je travaille au sein du groupe Open Wide. Au sein de ce groupe, je suis en charge des activités de développement dans le domaine de l'embarqué et de l'industriel d'une manière générale. Cet après-midi, on va parler d'innovation. Alors, innovation, c'est un grand mot. On dit souvent que c'était même un buzzword. L'innovation, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, c'est tout simplement ce qui va apporter de la valeur, de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et donc, en fait, pour dire les choses simplement, c'est ce qui va permettre aujourd'hui dans notre monde, dans notre environnement économique mondialisé, c'est ce qui va permettre à une entreprise, tout simplement, en tout cas souvent, de survivre et souvent aussi de se développer. Donc, Dieu sait si la question est importante pour les décideurs à partir du moment où on n'a pas le choix, on doit innover. Et donc, en réalité, ce qu'il nous reste à faire, c'est à déterminer quelle est la stratégie d'innovation qu'on va mettre en œuvre. Alors, j'étais particulièrement heureux quand on m'a proposé de prendre en charge ce track, parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Je recherchais dans mes archives et en 2003, lors du salon Solutions Linux, à l'époque, je présentais déjà une petite conférence qui avait pour sujet les technologies open source comme vecteur de transfert technologique. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas voulu reprendre ça parce que ça donne un peu l'impression, presque plus de dix ans après, d'enfoncer des portes ouvertes. Mais ce qui me paraissait intéressant en guise d'introduction, puisque je suis dans un secteur quand même un petit peu particulier, en domaine du système d'information, l'open source comme levier d'innovation, eh bien, on va avoir des témoignages pour ça. Et on sait que des acteurs ont très tôt été sensibles à ça. dans le domaine industriel, dans le domaine embarqué, ça a mis beaucoup plus de temps. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on y est encore franchement. Ceci dit, j'ai fait un peu l'exercice de regarder comment ce secteur même avait évolué. Ça me paraissait intéressant de vous faire ce témoignage. Et en particulier, je me suis dit finalement, d'abord, comment l'innovation, peut-être portée par l'open source, ça, c'est une chose, mais surtout, qu'est-ce que l'open source, en tant que méthode, et pas seulement en tant que technologie, a pu changer quelque chose chez les industriels et a pu changer leur façon d'aborder eux-mêmes l'innovation ? Alors, l'innovation, ça possède bien évidemment plusieurs facettes. La première facette, c'est l'innovation technologique et le mode de fonctionnement de l'open source, vous le savez, c'est de dire, eh bien, je crée un environnement favorable pour permettre finalement une multitude de collaborations et surtout d'apports d'expertise ponctuelle. Et je regroupe cet ensemble d'expertises, chacun venant contribuer à hauteur de ce qu'il sait faire et de ce qu'il sait faire le mieux, dans un environnement qui a été préparé pour ça, un environnement technique, un environnement de collaboration. Et à la fin, ça nous donne un produit qui, c'est le cas aujourd'hui, est complet, de qualité et largement répandu. Le meilleur exemple pour ça, c'est bien évidemment le plus connu, c'est le noyau Linux lui-même. Il suffit de regarder régulièrement les contributions dans le noyau pour se rendre compte qu'effectivement, on agrège une somme d'expertise. Et tout ça, mine de rien, dans le monde industriel, ça nous permet de faire passer un message qui parfois paraît évident, mais qui n'est pas tant que ça quand on regarde comment ça fonctionne, c'est concentrez-vous sur votre savoir-faire. Ne refaites pas, d'une part, ce qui n'est pas de votre savoir-faire, et encore pire, ce qui n'est pas de votre savoir-faire et qui est pourtant déjà fait ailleurs. Et on retrouve encore aujourd'hui les bons vieux réflexes de c'est mon savoir-faire et donc je vais le faire chez moi en interne. Y compris, par exemple, on voit encore aujourd'hui, moi je croise encore des industriels, typiquement dans le domaine automobile, mais pas seulement, qui considèrent que faire leur propre distribution Linux embarqué, c'est leur savoir-faire. Donc ils font leur truc dans leur coin. Alors on leur dit, coucou, regardez, il y a la Linux Foundation là-bas, regardez ce qu'ils font, ça peut vous intéresser, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Non, 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 c'est... Et puis à un moment donné, ils se prennent le mur et là, on leur dit, voyez, concentrez-vous sur ce que vous savez faire vraiment et cette partie-là, laissez-la, elle est faite ailleurs. Voilà. Une petite anecdote, par exemple, j'ai croisé il y a deux ans, deux ans ou trois ans, une société, petite société, dans le domaine du médical qui était en train de mettre sur le marché un produit franchement innovant dans ce qu'il apportait. Et on avait réussi à les convaincre que pour fournir, donc c'était un produit qui avait aussi un écran avec une interface utilisateur, c'était pour les médecins qui allaient utiliser le produit, on avait réussi à les convaincre de redévelopper une librairie graphique pour faire cette interface utilisateur. Et quand ils sont venus nous voir, ils étaient encore en train d'essayer de développer la partie menu, vous savez, quand on clique, qu'il fallait qu'on finisse ça. Et je leur ai dit, mais je ne peux pas vous faire ça, ce n'est pas possible, je vais vous voler. Sauf qu'ils avaient quand même déjà financé plus de quatre mois de développement là-dessus et qu'ils sentaient que ça n'allait pas aboutir rapidement. Ils voulaient une société qui vienne. Ils leur ont dit, mais jamais je vais faire ça. Donc au départ, on a commencé à regarder et puis, et donc finalement, on a utilisé une autre technologie qui existe, une technologie libre, bien évidemment, les EFL. Et on leur a montré qu'en deux jours, on avait déjà rattrapé le niveau où ils en étaient aujourd'hui. où ils avaient déjà quasiment leur application prête à l'emploi. Voilà. Donc petit à petit, ça fait son chemin, mais ce n'est pas si évident. La deuxième innovation qui a vraiment porté dans le domaine industriel, c'est la méthode, la méthode de développement. On sait très bien que dans l'open source, on est sur un modèle qui est fondamentalement différent du modèle propriétaire qui est encore largement répandu dans le secteur industriel avec beaucoup de développeurs, une petite équipe de testeurs, des échanges entre eux. Et puis quand tout ça s'est fait, on considère qu'on peut mettre une première version sur le marché et faire des premiers tests utilisateurs. Alors que dans le domaine open source, on a renversé le modèle avec des développeurs, plus ou moins nombreux en fonction du projet. Et puis, du fait de l'ouverture, beaucoup de testeurs et énormément d'échanges entre les deux pour faire avancer le produit. et puis là-dedans, on a injecté une forme d'acteur un peu mutant, le testeur développeur, celui qui à la fois utilise le produit et puis qui fait des retours, corrige lui-même quand il voit qu'il y a un problème. Donc ça, c'était complètement à l'opposé de ce que les industriels connaissaient. Et mine de rien, dit comme ça, on ne ressent pas forcément la portée, mais je suis convaincu que c'est comme ça que j'ai vu progressivement des clients très très marqués, encore, vous savez, le bon vieux cycle en V là, et passer progressivement à des choses beaucoup plus liées à l'agilité et à se dire, tiens, il faut intégrer très très tôt des utilisateurs, faire des retours, etc. Alors aujourd'hui, on en est encore à, je veux faire de l'agilité, mais enfin, j'ai quand même un ensemble de specs et montrez-moi comment vous allez couvrir tout ça. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution de la façon dont ils perçoivent les méthodologies de développement. Et encore une fois, c'est en cours, mais le chemin est déjà bien parcouru. Et puis, troisième élément qui a été assez flagrant dans le monde industriel, c'est le changement de modèle économique. on est passé d'un modèle où on gagnait de l'argent en vendant un produit à un modèle où cette fois-ci, on valorise une compétence, un savoir-faire, un service que l'on est capable d'apporter à ses propres clients. Et ce modèle-là, qui bien évidemment, typiquement des sociétés comme Open Wide, on est à fond sur ce modèle-là, mais les industriels eux-mêmes ont mis du temps à y venir. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui arrive par exemple autour de tout ce qui est IoT, donc le monde des objets connectés, mais de façon très très large, par exemple, l'exemple typique, c'est la voiture. Eh bien, progressivement, la voiture même devient un objet qui va effectivement générer des revenus, mais progressivement, les constructeurs eux-mêmes deviennent plutôt des fournisseurs de services autour de la voiture objet. Et sur les objets connectés eux-mêmes, on ne gagne pas de l'argent en vendant l'objet lui-même, mais tout le service qui va autour. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire concernant l'innovation dans le domaine industriel et en particulier de l'influence. Encore une fois, nous, on a vu, depuis que j'ai fait cette conférence et depuis que je suis chez Open Wide, des projets d'innovation qui se sont appuyés sur des composants open source. on en a fait des dizaines et des dizaines. Il y a eu de belles réussites, mais ce qui me semble vraiment frappant aujourd'hui, c'est à quel point l'écosystème open source d'une manière générale est en train d'apporter une nouvelle vision au secteur industriel. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On va avoir maintenant des témoignages assez intéressants, quatre conférences et puis entrecoupées par une table ronde que j'animerai justement. Je vais vous faire le petit topo habituel sur le timing. Donc, voilà, chez Open Wide Ingenierie, on fait beaucoup de temps réel, donc je connais bien le temps réel et je suis chargé d'être aussi le gardien du temps. c'est 30 minutes par intervention. On a le droit de dépasser un petit peu, mais il faut se garder un peu de temps pour les questions. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, donc, ravi d'être parmi vous. Donc, nous sommes la société Soprasteria et nous allons vous parler d'un projet qui nous tient pas mal à cœur, puisqu'en plus, c'est un sujet qui est plutôt d'actualité, qui est la transition énergétique. Et puis, avec la COP21 qui se profile, c'est particulièrement un sujet qui est intéressant. Avant ça, donc, le projet en tant que tel, c'est un projet qui est dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, comme je viens de le dire. Tout ce qui est Smart Cities, mais plutôt vers le Smart Home, grâce à l'open source, bien évidemment. Donc, j'interviendrai avec Alain Salmon, qui est ici présent, qui est directeur du développement et de l'innovation de la BU Energy Utilities de Soprasteria, Hervé Le Boulard, qui est architecte SI dans la même BU, et moi-même, qui suis responsable de l'open source au sein de la société. Donc, petite introduction, le contexte CAMEL, donc la transition énergétique, dont parlera Alain. Ensuite, CAMEL en détail, dont parlera Hervé. Et puis, des petites questions, effectivement, tout en respectant les 30 minutes. C'est une gageur. Donc, très rapidement, la société Top 5 en Europe, c'est une grosse ESN. On est présent sur tous les marchés et puis, effectivement, on intervient de tout ce qui est conseil jusqu'à l'infrastructure. En termes open source, on effectue un grand nombre de projets open source, alors, parfois en mix, il y aura effectivement éditeur open source et pas mal de projets comme celui qu'on va vous présenter qui est du full open source. On édite aussi un framework mobile pour faire des applications mobiles qui s'appelle Movelis MDK qui est full open source aussi. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus puisque ce n'est pas le sujet qui nous intéresse. et on n'a que 30 minutes. Donc, rapidement, je passe la main à Alain. J'en ai un, mais a priori, il ne marche pas, c'est ça ? Bonjour, je suis Alain Salmon, directeur du développement et de l'innovation dans l'énergie. Vous avez vu, l'énergie, c'est à peu près 8% du chiffre d'affaires de Soprasteria. Ce qui est intéressant, en tout cas dans ce secteur-là, c'est qu'il y a un gros cycle de croissance qui commence autour des sujets d'efficacité énergétique, transition énergétique, COP21, etc. Alors là, vous avez un peu la synthèse de la transition énergétique. Produire différemment en ENR, consommer moins, consommer mieux, consommer au bon moment. C'est un sujet très électrique et avec un potentiel derrière de nouveaux usages. On pense tout à la voiture électrique. Il y a plein de choses à imaginer, en tout cas dans ce monde de l'énergie. Donc on l'a décliné à Soprasteria sur plusieurs thèmes. Un sujet, donc on va parler plus particulièrement d'ailleurs autour du smart home, c'est l'énergie à l'intérieur de l'immobilier, des appartements, des maisons. Après, là où on a quasiment, on est très en avance, en tout cas, tout ce qui tourne autour du smart building. Donc on a développé une solution autour des bâtiments à énergie positive. Les bâtiments tels qu'on pourra les imaginer en 2020 produiront leur propre énergie, leur propre électricité. Donc là, on est sur, en tout cas, notre siège social à Paris et sur un bâtiment qui produit plus que ce qu'il consomme. Et on est capable de le prouver. des solutions et derrière, il y a toutes les dynamiques de smart grid avec leur extension autour de la smart city. Donc on va faire plutôt un zoom puisque c'est là où on a nos plus gros retours d'expérience projet sur l'open source autour du smart home. Smart home, donc, alors, les gens connaissent très peu, ont très peu d'informations sur leur consommation énergétique. Les factures EDF ou direct énergie sont totalement incompréhensibles. Les gens ne savent même pas la valeur du kilowattheure. Dans cette salle, il y a des gens qui savent combien ça vaut un kilowattheure. Donc voilà, on est, la première étape essentielle, c'est arriver au moins à comprendre sa consommation. La consommation des Français en énergie, c'est à peu près entre 8 et 10%. En fait, c'est quand même pas négligeable et les gens s'en occupent très peu. Donc première étape, comprendre sa consommation. Deuxième étape, maîtriser ses usages, comprendre mieux sa consommation. Et après, derrière, il y a toute la logique qui est derrière piloter mes équipements et derrière aussi arriver à utiliser les bons tarifs, les tarifs adaptés. Donc on a des compteurs intelligents qui arrivent et il va falloir les utiliser un mieux. Donc on a deux belles références. On va vous parler un peu de la première, CAMEL. C'est là où on a pensé un système pour un gros constructeur, il s'appelle un gros promoteur Boogie Immobilier qui a équipé, en tout cas, là on doit être au taux de 600 logements, c'est des nouveaux logements en basse consommation. Et là, on a connecté, on a récupéré pas mal d'infos, on a les premiers retours d'experts de la consommation de 600 personnes sur l'énergie BBC. On se rend compte qu'ils consomment beaucoup, alors ce n'est pas le chauffage, mais on se rend compte que le plus gros poste de chauffage, là c'est sur un petit retour d'experts, le plus gros poste de chauffage, c'est les prises électriques en fait. Ces gens-là sont un peu technophiles, ils ont du numérique et en fait, on se rend compte que la cuisine n'est pas électroménager, c'est relativement important. Et ils savent effectivement qu'on a tout un système de benchmark entre eux à l'intérieur d'une même résidence pour qu'ils puissent en tout cas se challenger. La deuxième grosse référence, et là on va en parler plus en détail, Hervé va vous en parler plus en détail, parce que là, on a une grosse équipe et là on raisonne à plusieurs centaines de milliers voire des millions de clients, on doit être autour de 500 000 clients qui utilisent ce service équilibre. Donc c'est une filiale d'EDF qui s'appelle DELIA, donc on fait effectivement tout le back office de ce système en utilisant la technologie qu'on a développée d'ailleurs dans Camel. Et là je vais passer la parole à Hervé. Donc bonjour à tous, je regarde l'heure parce que c'est open source mais pas open time, visiblement, on est assez cadré. Je vais d'abord zoomer sur Camel pour vous présenter ce qu'on a mis en place et puis je reviendrai sur EDELIA qui est un prolongement en fait d'un point de vue technologique dans nos choix en tout cas. Alors 2010, donc Boogie Mobiliers cherchait une solution. On leur a proposé de mettre en place un cloud, une plateforme qui va permettre justement d'implémenter le service de Smart Home qu'ils voulaient mettre en oeuvre. à savoir l'acquisition de données qui remontaient au niveau des logements. Donc dans le cadre de Camel, on est sur une obligation de tenir la loi RT 2012 qui oblige pour les logements neufs justement qui ont été construits à partir de 2012 de permettre à leurs occupants, propriétaires, locataires, de suivre cinq axes de consommation que vous avez vu tout à l'heure sur le diagramme qui permettent de savoir que les prises effectivement consomment plus et ce n'est pas forcément l'électroménager, je dirais plutôt que c'est tous les libidules qu'on laisse connecter. C'est le numérique. Le numérique, effectivement, avec l'éveil, etc. Donc ça, ça remonte sous la forme de capteur et on va collecter des index, des index de consommation. Donc ces index sont redatés. Donc on est sur, dans ce cadre-là, de ce service-là, sur des remontées d'infos toutes les dix minutes. Cinq index par foyer toutes les dix minutes. Donc comme on doit garder ça sur des années, on est tout de suite dans les gigaoctets par client. Du coup, ces données brutes, dans la partie acquisition, il faut en faire quelque chose. Les premiers services, aujourd'hui, c'est clairement de l'agrégat pour justement donner une information intéressante pour le client. Par exemple, le cumul à l'heure ou le cumul au mois, etc. Pour pouvoir comparer d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, etc. Bien sûr, l'accès, c'est bien d'avoir des données et des avoir agrégées. Il faut aussi les mettre à disposition des personnes, que ce soit des personnes utilisateurs finales, comme les occupants des logements ou les administrateurs de la plateforme qui ont besoin justement de sortir des analyses, de comparer, etc. Donc, une partie accès. Et en fait, le dernier point qui est très important, c'est l'aspect stockage des données puisque là, on va avoir une problématique qui va nous demander de sortir un peu des clous habituels puisque c'est là où justement le côté open source a pris son importance. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre dans cette solution ? On voit que ce n'est déjà pas une application, c'est un SI avec plusieurs couches et on va dire que les couches du haut, les technologies du haut, on a l'habitude chez Soprasteria de les manipuler dans beaucoup de nos projets. on est bien sûr avec une stack Red Hat, Apache, Tomcat, c'est quelque chose d'assez courant. Des fois, du JBoss mais pas forcément très souvent. Et sur du Java, on utilise beaucoup le framework Spring. Sur le front, un petit peu de jQuery, etc. On le referait maintenant. Je répète qu'on avait initié ça en 2010, on le referait maintenant. On irait plutôt sur de l'Angular ou autre. Donc voilà, très open source pour la partie haute. La partie basse sur l'aspect stockage des données, Postgre aussi naturellement, Postgre ou MySQL, sur des données dans un système de type Smart Home, vu les volumes, c'est-à-dire les clients, les offres ou les services, souscriptions des services, ce n'est pas très volumineux. Donc on va arrêter sur du SGBDR classique. Par contre, le puits de données, vraiment ce que j'appelle les time series, ce que l'on capte, donc les données venant des capteurs, ce que l'on stocke, ce que l'on retraite après, là, on va avoir une problématique de volume et on avait, en 2010, fait le choix d'aller sur de l'open source et du NoSQL. On avait par ailleurs une expérience basée de même type, basée sur Oracle et on s'est pris les pieds dans le tapis ou on va dire régulièrement on se prenait les pieds dans le tapis parce qu'on se retrouvait avec des bases, avec plusieurs centaines de millions de lignes systématiquement dans les tables. Donc ça, ce n'est pas impossible sauf que ça demande toujours d'être aux petits oignons, de bien optimiser, de bien regarder tout ce que l'on fait autour de la base. La promesse du NoSQL en 2010, c'était justement de s'affranchir de ça. Donc on a voulu vérifier, on a innové dans ce cadre-là et on avait le choix à l'époque entre HBase ou Cassandra. Cassandra nous paraissait avec plus de potentiel, avec une communauté qui était émergente à l'époque mais qui était prometteuse. Et du coup, on est parti en implémentant la version 1.0 ou les toutes premières 1.1 dans une application Java avec le driver Hector. Depuis, ça a changé. Et on y stocke bien sûr les données brutes collectées au fil de l'eau dans un rythme continu. et également les agrégats. Et on a des requêtes de type justement interrogation pour un client qui veut se connecter donc en synchrone juste pour récupérer son historique de consommation ou alors on va faire des traitements de masse dessus. Voilà les solutions. Donc ce qu'on en retire nous par rapport à ça, c'est vraiment sur la partie haute des outils relativement classiques qui sont très répandus et puis sur la partie basse plus particulièrement pour Cassandra, un aspect très adapté au time series. C'était émergent en 2010 mais en tout cas aujourd'hui ça s'impose comme vraiment l'outil adapté pour ce type d'application et bon nombre d'applications le gèrent aujourd'hui. je surveille le temps ça va. Alors ça c'était notre initiative on va dire sur sur cette première application Smart Home Open Source et on a enchaîné en 2013 sur un projet que nous avons récupéré suite à un appel d'offres émis par Redelia donc filiale de la direction commerce EDF qui cherchait un repreneur à son SI et ce SI c'était aussi un SI de type Smart Home je vous présente là petite animation avec mes flèches visiblement je vous présente la cible qui est cible on va dire à fin 2016 ce n'est pas la situation dans laquelle on a récupéré le système puisque en fait on a récupéré le système c'était uniquement du projet ciel éditeur et il y avait une dizaine de projet ciel différent donc on avait plusieurs problèmes face à ça on avait un problème de rareté des compétences sur tous ces projet ciel et aussi le fait que certains projets ciel n'étaient pas forcément bien utilisés beaucoup de codes spécifiques et donc on avait des temps de maintenance des temps de release et des problèmes de maîtrise technologique de ceux-ci qui étaient pénalisants pour la roadmap du client donc deux exemples on avait un moteur de règles qui implémentait trois règles métiers qui ne bougeaient jamais donc pourquoi un moteur de règles on aurait pu très bien les faire en java d'ailleurs c'est ce qu'on a refait depuis et on a éradiqué ce projet ciel on avait également j'en reparlais tout à l'heure un ESB pour exposer des services à un portail c'est un peu lourd bien certes on est dans un SI mais on n'est pas en train d'interconnecter plusieurs SI avec beaucoup de règles de mapping et de transformation de données donc trop complexe trop de projet ciel à maîtriser du coup notre choix donc en 2014 avec le client ça a été d'évoluer vers de l'open source il a fallu déjà convaincre le client qu'il fallait évoluer et après on s'est mis d'accord sur les technologies qu'on voulait utiliser alors pourquoi l'open source dans le cadre de ce projet c'est valable aussi pour Camel moi déjà dans un premier temps l'open source je considère que c'est de la contribution de personnes qui sont impliquées motivées par leur domaine par leur logiciel le domaine sur lequel ils travaillent et donc qui mettent le meilleur d'eux-mêmes ce n'est pas du tout une démarche commerciale donc moi ce que je vise d'abord dans l'utilisation d'un produit open source c'est la qualité du produit final à contrario à contrario d'une démarche JT on dirait justement ils font un produit très qualitatif pas forcément donc sur l'open source la qualité ça ne veut pas dire que c'est exempt bug il y a beaucoup de releases il y a beaucoup de bugs etc ensuite l'aspect modernité puisqu'on allait refondre on prend les dernières versions open source qui étaient sorties et puis il y avait aussi l'aspect abandon des licences des coûts de maintenance etc alors ça je mets un bémol puisqu'en fait on travaille avec la société d'Elia sur un SI qui est en prod pour plusieurs dizaines de millions de clients en cible donc on n'est pas en train de bricoler en prenant la technologie qui vient de sortir etc donc du coup la démarche aussi vis-à-vis de ces produits open source c'est dans la mesure où on peut choisir des produits open source dans une partie critique telles que la Cassandra on va essayer de voir si on n'a pas on ne peut pas s'adosser à un contrat de support d'un éditeur en l'occurrence DataStax j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient sur le salon effectivement DataStax aujourd'hui contribue à 80% sur le produit Cassandra et donc c'est à la fois de l'open source c'est à la fois une capacité à avoir de l'expertise en cas de bug on peut en trouver on peut être coincé et d'un point de vue industriel le client se dit en production j'ai aussi un aspect support je ne suis pas simplement tout seul avec mes équipes de développement à me débrouiller pour m'en sortir donc 2013 constat 2014 on enclenche la refonte et on va la finir en 2016 2015 a été la grosse partie le gros effort on va couvrir à cette fin d'année 80% de la refonte et il nous reste 2016 pour la finaliser comment on a fait ? on a déjà décidé d'y aller couche par couche je ne parle pas du front puisque aujourd'hui ce n'est pas dans notre périmètre l'aspect Drupal l'aspect portail réalisation de portail mais il faut savoir que ce Drupal a déjà été mis en place dans les années 2013 justement chez le client pour contrecarrer un outil de type portal pour faire un site web grand public pas forcément le meilleur outil donc ils avaient déjà fait ce mouvement vers l'open source Drupal par contre dans le cadre de notre projet on s'est occupé des couches basses et on a commencé par alors je vais commencer par l'aspect stockage puisque ça a été la première étape de notre refonte le SI Smart Home il se base avec principalement sur cette brique de stockage c'est le point crucial du système comme tout système big data le stockage est au centre par conséquent on a commencé par choisir ce produit et l'implémenter dans une première itération on venait de finir le projet précédent Kamel Cassandra nous paraissait adapté avait gagné en maturité parce qu'on était passé à la version 2.0 tenait toujours les promesses de tant de performances en écriture en lecture on a réussi à atteindre dans le cadre d'un POC de validation de cette technologie dans le cadre des DELIA 40 000 injections à la seconde donc c'est largement au-delà de notre besoin aujourd'hui ça nous garantit une capacité d'absorber beaucoup plus de données et justement de scalabilité très importante à l'avenir donc POC pour bien valider le produit et puis après déploiement donc on a quand même cassé le cœur du stockage dans cette première étape la plus compliquée la deuxième étape en bleu tel qu'on était parti on cassait la partie on va dire socle de données du coup on en a profité pour refondre la partie exposition des services vis-à-vis du portail mais cette partie pourrait être aussi exposée vers l'extérieur notamment avec des SI partenaires et on s'était dit que ce n'était pas la peine de réutiliser une brique de type ESB qui dans un SI comme ça je l'ai dit tout à l'heure ne s'impose pas et on est plutôt parti sur une conception à base de microservices le plus long a bien sûr été de détourer le périmètre de chaque microservice de chaque composant périmètre fonctionnel de définir l'API donc alors bien sûr en 2015 on définit une API de type REST et de choisir après la technologie qui va permettre de l'implémenter et étant dans un univers Spring on a vu que Spring Boot était intéressant on l'avait essayé par ailleurs dans un autre projet et du coup naturellement on a proposé Spring Boot qui a été accepté par le client on a fait un proto on a montré que c'était très facile et ça nous permet effectivement de détourer chaque microservice sous la forme d'un composant Spring Boot qui embarque également je ne sais pas si vous connaissez mais c'est à la fois l'application et le serveur d'application du coup en termes de déploiement on est bien bien plus indépendant que quand on déploie des web apps sur le même serveur d'application on n'a que peu de risque de comment dirais-je d'impact d'un système à un autre et ça facilite aussi l'aspect déploiement alors le 3D le scaling 3D c'est à dire je déploie en scalabilité horizontale plusieurs fois le même service ou alors on peut monter dans d'autres dimensions et dire je travaille sur une offre pour tel client ça va taper sur tel et tel composant pour tel autre ça va taper sur tel et tel autre composant donc on peut aussi cloisonner de façon vraiment étanche les services tout en utilisant la même plateforme donc ça c'était vraiment très intéressant et du coup on en est très content ça nous a permis de déployer assez rapidement nos services donc la couche service étant terminée on a commencé à faire nos premiers traitements et là quand on parle de big data de nos SQL on va forcément se dire on va faire du traitement distribué donc on avait regardé MapReduce MapReduce était trop consommateur d'accès à disque et du coup ne donnait pas les performances qu'on attendait ou en tout cas étaient trop lourds par rapport à ce qu'on voulait donc qu'est-ce qu'on fait comme traitement déjà ça va être parcourir les données les agréger calculer les moyennes calculer le max les mines etc et puis éventuellement déduire des tendances avec des algos d'extrapolation donc il faut que ça aille vite en cible je ne le mets pas là on a en tête de mettre en place l'architecture lambda qui avait été précisé par Mars en avril dernier qui consiste à avoir un traitement à la fois back office asynchrone étant réel on n'y est pas on a donc simplement voulu mettre des traitements distribués qui allaient être tout de suite opérationnels et on n'est pour l'instant qu'en synchrone donc il fallait que ça aille vite et par ailleurs on voulait aussi faire des traitements de nuit et on a cherché une technologie on s'est dit que Spark qui émergeait on va dire qui émergeait peut-être quelques années mais qui commençait à sortir du bois l'année dernière on a commencé à l'utiliser alors l'avantage de l'open source c'est qu'on peut avoir la dernière technologie assez facilement l'inconvénient c'est que des fois quand elle est jeune elle est jeune et Spark sur Cassandra c'était encore un peu jeune là en début d'année du coup on a un peu souffert sur l'implémentation sur le résultat les perfs n'étaient pas tout à fait là on avait des jobs qui ne se finissaient jamais donc voilà on a le revers un peu de la tendance c'est attention à la jeunesse de la technologie cependant c'est une technologie qui évolue très vite car elle est très à la mode elle rend vraiment de réels de réels services et vraiment de performances extraordinaires par rapport à MapReduce du coup elle est passée maintenant en 1.4 je crois ou 1.5 ou peut-être même plus mais en tout cas packagée avec Cassandra on va être à 1.4 sur les dernières versions donc ça va très vite et elle devient vraiment utilisable on avait aussi je n'avais pas dit je ne l'ai pas fait apparaître là je l'ai fait apparaître là Activity on avait aussi dans une itération donc la troisième itération a consisté à changer le cœur des processus puisque ce système répond à la collecte de données l'agrégation de consommation mais expose aussi des données donc ça c'est la production de services et à côté de ça il y a l'aspect gestion c'est-à-dire nouveaux clients résiliation souscription de services etc. donc là c'est une partie on va dire back office qui nécessite d'opérer un certain nombre de provisioning de sous-systèmes et à terme il y a dans le smart home aussi des offres à matériel matériel c'est-à-dire matériel il faut aller livrer le client le client l'installe etc. donc on peut avoir des processus dits longs plusieurs jours plusieurs semaines du coup l'usage d'un BPM est intéressant pour ça on n'a pas tout ce qui est sérialisation persistance des processus à stocker et on sortait dans la version précédente on sortait d'un BPM éditeur lourd compliqué c'est le même d'ailleurs qui faisait ESB donc ESB BPM en même temps donc c'était un peu le nœud central il servait à la fois pour le service du portail et à la fois pour la souscription quand on balançait des souscriptions on le balance encore parce que la mise en prod c'est début du mois prochain donc on a hâte quand on balance des souscriptions sur cet outil-là du coup ça ça impacte un peu les perfs du portail et le rendre redondant c'est tellement compliqué aujourd'hui qu'on a laissé tomber on a préféré passer sur un nouveau produit et du coup suite à un benchmark de 7-8 produits open source sur le marché on est à peu près tombé d'accord sur deux produits qui ressortaient c'était Activity à page ODE et Activity avait l'avantage d'avoir Alfresco derrière donc en cas toujours dans ma démarche industrielle dans ma logique industrielle d'avoir justement un support possible qui n'a pas été contracté à ce jour mais qui pourra et du coup ça rendait les performances on était même au-delà de ce qu'on voulait c'est assez simple à déployer c'est juste entre guillemets une grosse librairie et on l'embarque aussi dans un Spring Boot et voilà c'est un composant qui a un rôle particulier mais c'est un composant comme un autre alors voilà donc j'ai balayé parce que je pense que c'est quasiment la fin là j'ai balayé plusieurs choses déjà le fait qu'on évolue vraiment vers de l'open source le fait que auprès du client on a apporté une certaine démarche c'est-à-dire choix de composants démarche itérative pas de big bang bien sûr quand vous changez un SI vous pouvez prendre le risque de faire un big bang mais c'est sûr que vous allez vous planter à un moment donné donc le client a tout intérêt plutôt à détourer c'est ce qu'on a fait on a détouré des périmètres on les a changés les uns après les autres et donc on a tenu nos délais on a tenu la roadmap et on a réussi on va dire à faire 80% de la refonte en un an et il nous reste un petit peu de choses à faire pour l'année prochaine autour de l'open end app et autour de la base de données voilà ok merci beaucoup Hervé je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser que ce soit sur la partie plus smart energy ou sur la partie plus technique très bonne question alors on a toujours le choix d'innover avec le train en marche et de faire en sorte que ce qu'on apporte amène aussi les innovations que l'on doit développer dans le cadre de l'ancien système donc du coup si on a deux trains en parallèle on a du mal à rattraper alors le choix effectivement a été fait dans ce cadre là un de ne pas faire deux trains différents mais de changer les pièces du train en marche sur le train lui-même c'est à dire que là le switch du stockage alors il y avait un autre produit qui s'appelait PI de l'éditeur Ozysoft qui rendait un certain nombre de services mais qui nous posait des problèmes de performance notamment et de coûts et de coûts oui mais alors le support DataStacks il n'est pas non plus gratuit mais Ozysoft alors je n'ai pas eu les coûts mais Ozysoft est tout ce qui peut nous sortir d'Ozysoft est bien et bien Cassandra par exemple donc typiquement on a changé en cours de route donc un jour on a switché et pour ça ça a pris de la bande passante sur le projet donc le client a accepté de freiner un peu les aspects innovation pourquoi enfin les aspects innovation et l'implémentation de fonctionnels donc qu'est-ce qui se passe maintenant c'est que en 2016 maintenant ils vont pouvoir développer ce qu'ils vont vouloir et ils ont plein d'idées ils ont plein d'idées en fait et là d'ailleurs autour des objets connectés et des nouveaux services on n'est pas au courant de tout mais effectivement il y a plein d'idées autour de ces sujets ce thème là il y a énormément de choses à faire c'est des terrains quasi vierges en fait et donc en synthèse cette refonte nous a permis de remettre la main sur l'architecture remettre la main sur un code propre avec des outils qui servent et qui sont performants et scalables c'est surtout ça puisqu'on s'attend à avoir plus de 20 millions de clients dedans donc on n'est pas parti pour faire juste 10 000, 500 000 et puis on s'arrête là on est parti sur une grande tendance et là on va pouvoir construire du fonctionnel mais effectivement il a fallu à un moment donné freiner et ça a duré un petit peu moins d'un an question plus technique en termes de migration de l'action de l'économie est-ce que c'est c'est pas qu'on a beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas c'est qu'on a une technologie traditionnelle et une technologie de l'économie de l'économie je peux apporter deux réponses c'est sûr que c'est une problématique l'avantage c'est que le client avait gardé l'historique de toutes les données qui avaient été acquises jusqu'à présent déjà ça arrive que par fichier jusqu'à présent tout avait été archivé et la question s'est posée comment on fait on migre alors je parle du stockage de quatre rangs d'historique pour certains clients est-ce qu'on migre d'Ozisoft vers du Cassandra ou est-ce qu'on part des fichiers on n'a pas réfléchi longtemps parce que déjà Ozisoft nous posait des problèmes sur l'accès des données sur un historique qui était long donc on est reparti des fichiers donc ça c'était la première réponse donc on s'est affranchi du côté migration mais on ne s'est pas affranchi quand même de l'aspect conception parce qu'on est sur du NoSQL et Cassandra il faut le concevoir d'une certaine façon en termes de données donc on n'est pas en train de dire j'ai une base d'index j'ai une base de paramètres j'ai une base client et je fais le lien par une jointure c'est pas vrai donc vous êtes obligé de dénormaliser et de mettre autant de tables que vous voulez autant de tables que vous avez de requêtes que vous voulez efficaces donc vous déterminez d'abord avec Cassandra comment je veux requêter mes données ensuite vous mettez la table et la structure qui va avec donc après ça a été une histoire de j'ai mes données sous une certaine forme et je les mappe sur le modèle qu'on a défini sur Cassandra sachant que Cassandra Time Series c'est proche vous avez des capteurs ou des sources de données ça c'est des lignes les colonnes c'est les valeurs avec le redatage donc vous avez autant de colonnes que de valeurs reçues pour un capteur et après les requêtes sont assez naturelles quand vous avez cette structure là merci beaucoup c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça Sous-titrage ST' 501